Attention, cette vidéo s'inscrit dans un concept plus général et ne traitera que d'une classe. Si tu veux plus d'explications, de réponses à tes questions ou connaître les stuff utilisés sur chaque classe et pourquoi, je t'invite à regarder la vidéo intro dont le lien se trouve en description. Voilà, bon visionnage ! Du coup, on va partir sur Sajida parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus et que ça va me permettre du coup de passer un petit peu plus rapidement sur les variantes et de vous renvoyer vers la vidéo que j'ai faite complète sur le Sajida au cas où il y a des questions en plus, voilà. Donc, on a l'arbre classique du coup qui a pour variante l'arbre feuillu. Donc tous les tours, vous pouvez invoquer pour 4 PA un arbre qui est déjà évolué. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, l'arbre que vous invoquez a moins de vie et est déplaçable. Quand il est petit, au tour d'après, il va évoluer en arbre feuillu. Sauf si vous faites l'arme dessus, auquel cas dans le tour, vous pouvez le transformer en arbre feuillu. Là, pour 4 PA, vous avez directement un arbre feuillu, voilà. Ensuite, on a Ronce qui est un sort donc à 3 PA qui tape terre, qui va permettre de mettre de bons dégâts. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que j'ai faite pour les dégâts que ça peut occasionner. Ça va permettre donc du coup d'utiliser le sort spécial de la poupée. Donc si on le lance sur un arbre, ça va échanger la place de l'arbre avec la bloqueuse. Je ne l'ai jamais vu utiliser, mais ça peut être sympa. Et puis, ça permet de taper même au travers de l'état infecté, voilà. En face, on a quoi ? On a Broussaille empoisonnée. Donc ça applique un poison de terre en début de tour pour 4 PA. Je ne me souviens plus des dégâts que ça fait. Je vous laisse encore une fois aller voir la vidéo, mais je ne crois pas qu'ils ont fait de modification sur ce sort. Ensuite vient les poupées. Donc les poupées, c'est le même pour toutes les variantes. Donc je vais le faire une fois, puis je ne vous expliquerai pas la variante à chaque fois, d'accord ? La variante, c'est à chaque fois ça. Donc on a la poupée qu'on peut invoquer sans arbre. Donc qui va nous coûter plus cher. Donc celle-là coûte 4 PA, la bloqueuse, alors qu'elle est censée en coûter 2. Donc toutes les autres invocations coûtent 2 PA, d'accord ? Donc vous pouvez l'invoquer sans arbre, mais du coup, lorsqu'elle meurt, et bien elle ne donne pas d'arbre. A l'inverse de la variante, qui du coup va utiliser un arbre feuillu pour le transformer en poupée. Mais lorsque la poupée va mourir, va faire naître un arbre tout jeune, en gros. Vous avez le poison paralysant qui a exactement les mêmes effets qu'avant. C'est-à-dire qu'il pose un poison 25 feux fixes pendant 4 tours sur la cible. Ça met en état infecté. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre est également état infecté, les deux sont liés sur les dégâts qu'ils vont subir, notamment sur les sorts qui le permettent, comme ronces, comme je vous l'ai expliqué. La variante, c'est le poison de proximité. Donc ça va appliquer l'état infecté sur toutes les cibles ennemies à proximité de 2 cases, d'une poupée ou d'un arbre feuillu. Ce qui est très violent, mais l'état infecté ne dure que 2 tours. Ensuite, on a l'arme. Ça, ça ne va pas bouger. C'est un sort à 3 PA qui tape haut à travers les obstacles en ligne, portée modifiable, donc beaucoup de PO. C'est parmi les sorts qui peuvent être utilisés avec l'état infecté. Et c'est un sort qui est très utilisé, surtout des Sajida haut, puisque du coup, on peut taper à travers obstacles. Et c'est aussi un sort qui permet de faire évoluer les petits arbres. Voilà. Sa variante, montée de sève, qui coûte 4 PA. Donc c'est un carré, en fait, tout simplement. C'est un carré de 4 cases qui tape en vol de vie. Voilà. Donc là, il n'y a plus de question de ligne ou alors à travers obstacles. Rien à voir. En revanche, on garde l'effet d'évolution d'arbre. Donc du coup, c'est-à-dire que si vous avez un arbre qui est jeune, vous pouvez le transformer en feuillu en utilisant montée de sève. Donc ensuite, on a la folle. C'est une petite poupée qui va virer des PA jusqu'à 3, si ma mémoire est bonne. Et par la même occasion, placée dans l'état infecté ses cibles. Elle peut taper 2 fois par tour, 3, si on lui donne des PA, si je ne dis pas de bêtises. Elle a également la portée modifiable. Mais là, j'aimerais bien des précisions. Ce qui est sûr, c'est que la surpuissante, on va y venir après, a la portée modifiable. Ça, c'est sûr. Mais la folle, je ne suis pas sûr. La variante, je ne vous l'explique pas. C'est la même qu'au-dessus. Voilà. C'est grâce à un arbre. Ensuite, on a la ronce apaisante qui est un sort qui, pour 2 PA seulement en ligne, va pouvoir soigner de 76 à 80. C'est énorme. C'est genre le double d'un mot déroutant. Donc, vous pouvez facilement soigner plus de 1000, je pense, avec une ronce apaisante. Donc, pour 2 PA, un allié. Contrairement à avant, ça ne lui vire pas les PM. Donc, si vous êtes en mode feu, vous pouvez carrément le soigner. Et sur les ennemis, ça ne soigne pas du tout. Rassurez-vous. Mais ça peut virer jusqu'à 6 PM esquivables. Bien sûr, attention. Pendant 2 tours. Donc, c'est très violent. Pendant 2 tours, l'ennemi peut avoir un malus de potentiellement moins 6 PM. Donc, vous pouvez le mettre à 0 PM pendant 2 tours potentiellement. Ça fonctionne avec l'état infecté. Donc, c'est là que c'est très, très important. C'est-à-dire que si derrière, vous avez 2, 3, 4 personnes qui sont en état infecté, vous lancez la ronce apaisante. Ça va mettre le retrait PM sur toutes les personnes qui sont en état infecté. Alors, bien sûr, ça dépend de leurs esquives. Donc, ça ne va pas retirer le même nom à tout le monde. Ça dépend des esquives individuelles. Mais c'est quand même très puissant. Voilà. Sa variante, c'est Rampotage. C'est, je pense, un des sorts les plus utilisés. Qu'est-ce que ça fait ? Ça téléporte l'arbre feuillu ciblé appartenant au lanceur. Je suis en train de vous lire. Sur la première case disponible entre le lanceur et lui, il place un arbre à l'emplacement ciblé. Donc, ensuite, on a Puissant Sylvestre qui va utiliser un arbre feuillu pour transformer en Groot. Voilà. Donc, le Groot, c'est une invocation qui a 1000 points de vie, qui a 2 PA et qui a 3 PM, qui est soumis au tacle. Attention, il faut faire attention. En fait, il a la possibilité d'être entre 3 différents sorts et peut, dans son tour, en lancer un. Donc, il peut soit débuff de 2 tours, soit il peut soigner en zone. Donc, il soigne environ du 500-600, quelque chose comme ça, en zone de 2 autour de lui. Soit, il peut pousser de 4 ou 6 cases. J'aimerais bien que vous m'aidiez un peu dessus. Donc, la variante, en fait, c'est un peu la même chose. Ça va invoquer un arbre. Donc, c'est une influence végétale. Donc, il va pouvoir attirer ou alors retirer des PM. Mais je vois qu'il a 4 PA et 4 PM. Donc, déjà, il a 1 PM de plus. Mais ce qui m'intrigue, c'est 4 PA. Donc, est-ce qu'il peut faire les 2 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, vous voyez, il a ses 4 PM. L'essor coûte 4 PA. Ok, c'est dommage. Donc, il peut soit attirer... Alors, on va voir de combien il peut attirer. Il peut attirer de 7 cases ! Ah oui ! Oui, 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 oui ! Effectivement, c'est quand même... Ça, je ne savais pas. 7 cases. Il peut attirer de 7 cases. Ou alors, il peut retirer des PM. Et on peut le lancer tous les tours. Ah, c'est intéressant ! Bon, la sacrifiée, c'est une poupée qui va taper. Plus elle va rester en vie et plus elle va taper fort. Bon, je ne vais pas vous montrer ses dégâts parce que c'est inutile. En revanche, je peux vous montrer les dégâts du sort Tremblement. Tremblement qui, du coup, va occasionner 35 de dégâts fixes et attirés d'une case en dévoilant les ennemis par arbre. Voilà, il a pris 560 par arbre. Voilà, donc il a pris 1500 pour 3 arbres. Dans la même veine, on a secousse, en fait. Donc, en fait, la différence entre Tremblement et secousse, c'est que Tremblement, c'est tous les deux tours. Alors que secousse, c'est tous les tours. Et comme vous pouvez le constater, ça tape plus fort. Donc, ça coûte également 3 PA. On est à 35 fixes, alors que là, on est à 43 à 57. Donc, on met quand même de gros, gros dégâts. Et alors que c'était complètement inutilisable, parce qu'avant, c'était tous les 3 tours secousse. Là, en fait, vu que c'est tous les tours, c'est très pratique. Et ça donne... Donc, lanceur gagne 1 PM par 1,5 toucher. Donc, ça veut dire que ça donne quand même masse PM. Donc, Donat. Donat qui est un très, très bon sort, qui va pouvoir soigner fixe 50 PV en zone autour d'un arbre, un arbre feuillu. Et donc, dans cette zone de 3 cases, va également partager les dommages entre tous les alliés qui y sont présents. Sa variante est aussi une variante très intéressante. C'est inoculation, donc du coup, qui est à 3 PA, qui ne nécessite pas de ligne de vue. En fait, ça va, si je ne dis pas de bêtises, ça détruit un arbre feuillu, attention, en occasionnant des dommages R et applique l'état infecté en zone autour de 2. Voilà. Ronce multiple, du coup, qui a un sort à 3 PA, qui est très, très pratique pour le Sazida, surtout en PVM, en fait. Il est vrai qu'en PVP, je n'ai jamais vu ce sort quasiment utilisé, parce que la zone est monstrueuse. Et que ça tape les alliés, en fait. Donc, ça vous tape même vous. Donc, c'est quand même pas terrible. Et surtout, en contrepartie, vous avez Force de la Nature, qui est un sort complètement monstrueux. Je vous lis la description, occasionnée dommages R en fonction du nombre d'arbres posés sur le terrain par le lanceur. Alors, certes, ça coûte 5 PA, mais je vais vous montrer vite fait. Donc, vous voyez, on commence. On commence avec un T1, vous voyez, tac. On balance un rempotage. Regardez, hop. On met une poupée. On met un vin empoisonné. Voilà. Donc, ça, c'est une technique de base. Et vous voyez que là, genre, bon, en deux tours, on a déjà pas mal d'arbres qui sont posés. On va reposer un. Et là, on peut lancer une force. Et là, vous voyez, 2700. 2700. Alors, j'ai pu le calcul en tête, mais sur l'autre vidéo, qui est beaucoup plus précis, j'ai calculé exactement combien vous gagnez de dommages par arbre invoqué. Donc, voilà, je vous invite à aller plutôt voir l'autre vidéo pour le Sadida. Ensuite, on a Sacrifice Poupesque, qu'on ne présente plus. Sors à 4 PA. Sors phare du Sadida O. Qui tape en vol de vie. Donc, sur les invocations. Donc, vous pouvez très rapidement vous mettre bien. Si plein d'avoc ont été infectés, vous pouvez remettre très, très bien niveau Vita. Tout en mettant très mal plein de personnes, en fait. Donc, très, très cool Sacrifice Poupesque. Moi, je vous le présente comme ça, mais en vrai, tout le monde le connaît. A côté, vous avez le fléau pour 3 PA qui peut se lancer deux fois. Alors, attendez. Occasion des dommages eau et vol de la vie à tous les ennemis infectés. Ah, c'est intéressant. Donc, vent empoisonné, je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour tester, en gros, ça tue une invocation. Pour la transformer en arbre feuillu, c'est ultra pratique. Le move de base classique d'un Sadida T1, c'est arbre feuillu, rempotage, gonflable, vent empoisonné. Normalement, vous avez assez de PA pour le faire. Et ça vous permet d'avoir T1, 3 arbres sur le terrain. Et T2, d'être déjà très, très solide sur votre jeu. Voilà. Et à la place, il y a Altruisme Végétal, qui également coûte 2 PA. Ça tue l'arbre ciblé. Et en échange, vous gagnez 2 PM. Et ça donne un bonus de vitalité infinie à toutes les poupées du lanceur. La gonflable, c'est une petite poupée que vous invoquez, qui va vous soigner. Je crois qu'elle soigne du 200-300, quelque chose comme ça. Elle soigne deux fois plus si jamais vous êtes collé à un arbre feuillu. Pareil, là, je ne vais pas vous expliquer. C'est l'invocation grâce à un arbre. Là, l'invocation sans arbre. Donc, la ronce agressive, du coup, qui est une ronce d'attaque terre 4 PA, lancée en ligne uniquement, qui tape très fort avec une portée modifiable. Elle marche avec l'état infecté. Donc là, vous allez voir que vous mettez des gros, gros dégâts. 56 à 61, c'est monstrueux en termes de dégâts. Un Sadi d'Afulter, c'est même pas surprenant qu'il mette des claques à 1200. En toute honnêteté, sur 0%, il peut monter à plus de 1200. Sans forcer. En face, on a quoi ? En face, on a la ronce harcelante. Donc, qui, pour 2 PA, va occasionner des dommages terre en zone de 2 cases autour d'un arbre allié. Donc, je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Je vous invite à aller voir ce que ça donne. C'est sympathique, mais je ne trouve pas que ça vaut la ronce agressive. C'est efficace, vraiment, si jamais vous avez beaucoup d'armes. Et encore, je ne suis pas sûr. Après, c'est à vous de faire votre propre avis sur la chose. Herbefol, donc, on ne présente plus le sort. C'est un sort à 3 PA, du coup, qui se lance sur une zone de 2 cases. C'est un cercle de 2 cases. Et qui virent des PM. Voilà. Les PM sont esquivables, bien sûr. Ça peut en enlever jusqu'à 3. Un lancé par tour. Mais c'est quand même un sort fort du Sadida. Et derrière, on a la contagion. Qui fait son entrée petit à petit. Qui est de plus en plus utilisée. Contagion, un sort à 7 PA. À 4 PA. En portée modifiable, lancé en ligne uniquement. Et nécessite une cible. Voilà. Mais tout l'intérêt de ce sort. Et je vous lis la description. Vous allez très vite comprendre, je pense. Donc, ça va occasionner du dommage R. Jusque là, tout va bien. Et ça va propager l'état infecté à l'ennemi. À 2 cases de la cible. Donc, ensuite, l'arbre de vie, ça n'a pas bougé. Ça transforme un arbre feuillu en arbre de vie. Et vous soignez. Alors, soigne l'attaquant à 100% des dommages subis. Voilà, c'est ça. En gros, vous soignez ce que vous tapez sur l'arbre. Bon, cet arbre, je ne l'ai jamais vu en combat. En général, c'est l'autre qui a utilisé. Harmonie qui est complètement fumée. En gros, ça va vous enraciner. C'est un peu l'équivalent des anciens. Ceux qui se souviennent. Quand vous transformiez en arbre et que vous perdiez 60 PM. Eh bien, c'est l'équivalent. Là, vous perdez 100 PM. Vous êtes en état enraciné, indéplaçable. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez encore jouer. Bien sûr, vous pouvez encore jouer. Et le lanceur va partager tous ses dégâts. En fait, il va faire une fraction avec toutes ses poupées. Donc, plus vous avez de poupées placées sur le terrain. Et plus, évidemment, la division est importante. J'estime qu'à partir de 4-5, ça devient très efficace. Et que ça devient casse-couille de vous buter derrière. Derrière, on a le feu de brousse. Bon, ça, ça ne va pas changer. Ça aura 4 PA. Qui tape biais l'aimant. Donc, ça va taper à la fois feu et eau. Comme c'est écrit sur l'écran. Ça a une bonne portée. C'est plutôt cool. Et ça tape avec l'état infecté. Donc, ça aussi, c'est plutôt sympa. Derrière, on a le sort le plus fumé du Sadida. À l'heure actuelle, la malédiction Vodou. Donc, c'est un sort qui va taper de 11 à 13 feux. Lorsque vous allez lancer sur un ennemi. Il coûte 3 PA. Il y a quand même une bonne portée. Mine de rien, 1 à 5. Donc, ça a tapé 11 à 13 feux et eau. Donc, biais l'aimant. Et ensuite, pendant 2 tours, ça va faire de 11 à 13 feux si jamais vous retirez des PM. Et 11 à 13 eau si vous retirez des PA. Et c'est cumulable. C'est-à-dire qu'à chaque tentative de retirer PA ou PM, l'ennemi, donc la cible, va subir les dégâts feu ou eau. Voilà. Donc, très très puissant. Ensuite, on a la ronce insolente qui débuffe pour 3 PA lancées en ligne uniquement. Ça débuffe de 4 tours et ça utilise l'état infecté. Donc, ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que potentiellement, s'il y avait 3, 4 ennemis qui sont infectés, vous pouvez débuffer toute une team. Et c'est d'autant plus efficace sur les SRAM qui sont un vie si jamais ils sont en état infecté. La variante, c'est ronce paralysante. En gros, c'est à peu près les mêmes dégâts qu'une ronce normale, si je ne dis pas de bêtises. 26 à 29. Oh, c'est un peu moins fort qu'une ronce normale, mais ça a l'avantage de retirer des PM. Mais ça ne tape pas avec l'état infecté, contrairement à la ronce normale. Voilà. Il reste plus que la surpuissante. Voilà, la surpuissante, c'est une poupée qui va vous coûter 4 ou 2 PA. Ça dépend si vous la lancez sur un arbre feuillet ou non, encore une fois, même des liens. Qui va retirer jusqu'à 4 PM, si je ne dis pas de bêtises, en zone. Elle nécessite une cible. Donc ça, c'est plutôt important de le savoir. Sa PO est modifiable et elle va retirer les PM x2 si jamais l'ennemi est collé à un arbre feuillet. Voilà, voilà. Donc, globalement, ça dit qu'il a pris quand même un bon gros up et qui est, on le voit, très utilisé dans les DWS. Let's go. Let's go. Merci.